Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbulinwack aujourd'hui on va parler un peu de matériel photo et vidéo je vais pas vous faire la liste de mon matériel parce que c'est chiant et ça sert à rien mais on va revenir sur deux points importants le premier qui est les objectifs et la madame de canon, Léa que je remercie, merci Léa, m'a envoyé pour tester pendant deux semaines, donc il me reste encore une semaine deux objectifs et on va revenir un peu sur justement les différences entre les objectifs, la distance focale, l'ouverture, etc la deuxième partie on va s'intéresser un tout petit peu plus aux réglages pour la vidéo comment arriver à avoir des réglages à peu près corrects pour faire des vidéos et surtout comprendre les réglages qui viennent en fait de l'air de l'argentique donc tout ce qui est iso, ouverture, distance focale vitesse d'obturation, tous ces trucs là on va en parler et je vais essayer de les expliquer de façon simple petit disclaimer, je suis pas photographe, je suis pas vidéaste, je suis pas un spécialiste mais au fil des années j'ai commencé à comprendre un peu tous ces trucs là et à quoi est ce que ça sert et pourquoi est ce que plein de gens ont tendance à se triturer la nouille avec ça la première chose qu'on va parler bien sûr c'est des objectifs et de la distance focale l'objectif qui est monté maintenant pendant ce vlog c'est un grand angle c'est un 10-18 ça veut dire que la distance focale entre le capteur et la lentille est de 10 mm quand je le mets comme ça ou de 18 millimètres quand je le mets comme ça elle vous explique exactement la distance focale j'en serais incapable puisque je suis pas un spécialiste mais en tout cas moins vous avez de distance plus vous avez un angle ouvert plus vous avez de distance plus le zoom est puissant et vous allez pouvoir avoir un zoom sur votre élément pourquoi ces différents objectifs sont intéressants typiquement celui-là un 10-18 ça me permet de par exemple de faire des vlogs ou littéralement on va mesurer combien de centimètres est ce que je suis je suis à 56 centimètres de mon objectif donc ça me permet de filmer en étant très très près de ma caméra ça me permet aussi d'avoir un angle beaucoup plus grand pour pouvoir filmer des éléments comme par exemple un timelapse c'est-à-dire une vidéo qui est accélérée et de me permettre plutôt que de me concentrer sur un élément de filmer absolument toute la zone et ça c'est vachement intéressant le deuxième objectif que j'ai qui est l'objectif qui est livré en stock avec le 70 des que j'ai c'est un 18 55 pourquoi est ce qu'il est livré en stock avec le des 70 un 18 55 c'est un objectif qui va vous permettre d'être plutôt polyvalent il va vous permettre d'être relativement proche de votre caméra et en même temps de pouvoir zoomer un tout petit peu clairement avec cet objectif là vous pouvez faire 90% de vos prises de vue en tout cas moi il me permet de faire 90% de ce que j'ai besoin de faire sur les objectifs canon spécifiquement je ne sais pas si on le voit ici il y a deux éléments le premier qui est autofocus ou focus manuel et le deuxième élément qui est le stabilisateur soit c'est votre caméra qui va faire le focus soit vous allez le faire vous même à la main l'autre l'autre objectif que je suis en train de tester en ce moment c'est un 55-250 qui a une distance focale de 55 jusqu'à 250 millimètres l'intérêt c'est d'arriver à pouvoir zoomer complètement sur un objet un autre intérêt aussi et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre d'objectif c'est qu'il a une profondeur de champ un défaut field ce qui veut dire que votre objet qui sera au premier plan va être visible tout ce qui va être à l'arrière-plan va avoir un espèce de flou et qui donne un côté un peu cinématographique à ce que vous filmez je vais vous faire un test avec un objet je suis pas un disque dur ou une connerie dans ce genre là et je vais vous le filmer avec les trois objectifs et avec j'ai différents réglages de distance focale mais en gros voilà ce qu'il faut savoir c'est plus vous avez un plus petit nombre plus votre angle est ouvert plus vous avez un grand nombre plus vous allez être zoomé sur votre sujet on a vu un peu la distance focale on a vu les objectifs maintenant on va s'occuper un peu plus précisément des réglages de votre appareil ce qu'il faut savoir c'est que les réglages de votre appareil sont hérités en fait de l'ère de l'argentique c'est à dire l'époque où on avait les caméras où il fallait avoir des films de faire développer c'était rigolo mais chiant en même temps la première chose que je peux vous conseiller c'est bien sûr de passer en mode manuel vous avez énormément de modes qui sont prédéfinis sur votre appareil mais pour vraiment comprendre et vraiment prendre en main tous les réglages la seule solution c'est de passer en mode manuel oui vous allez rater des plans oui vous n'allez pas comprendre au début comment ça marche mais je vais essayer vous donner quelques quelques clés la première c'est la vitesse d'obturation si vous filmez le calcul est très très simple vous prenez votre nombre d'image par seconde moi ici 25 et vous le multipliez par deux donc moi j'ai une vitesse d'obturation qui à 50 images par seconde enfin qui à 50 ou un cinquantième c'est un cinquantième le deuxième élément qui est important c'est la sensibilité l'iso c'est hérité bien sûr du film vous aviez des films avec une sensibilité de 400 800 1200 3600 et c'est reproduit sur les réglages de votre DSLR ou de votre caméra le principe est relativement simple plus votre sensibilité augmenter plus vous risquez d'avoir du bruit et là en fait c'est un espèce de triangle bizarre vous allez avoir sensibilité vitesse ouverture le but il est bien sûr d'avoir l'image la plus clean et la plus lumineuse possible sans cramer votre sujet et en ayant une image qui est vraiment clair donc la sensibilité en gros ça va de 200 à 3600 plus vous allez en haut plus votre image va être clair mais plus vous allez avoir du grain plus vous descendez plus votre image va être sombre et moins vous aurez de grain le dernier élément qui est sans doute le réglage que vous allez toucher le plus possible c'est le plus souvent c'est votre ouverture à chaque fois sur votre objectif vous avez marqué votre distance focale qui ici est de 55 jusqu'à 250 millimètres et ensuite vous avez votre ouverture celui là il ouvre quatre entre 4 à 5 6 je suis complètement incapable de vous dire exactement à quoi ça correspond ce truc d'ouverture mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait vous avez traditionnellement sur les appareils photos argentiques vous avez un diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme plus il est ouvert plus il laisse passer de la lumière plus il est fermé moins il laisse passer de la lumière donc en gros mais on va le faire là en live là je suis à une ouverture de 5 6 si j'augmente mon ouverture ce qui veut dire que je ferme mon diaphragme et il ya de moins en moins de lumière qui passe pour vous donner un exemple donc je suis en un cinquantième en vitesse j'ai une sensibilité qui est à 800 et j'ai une ouverture qui à 5 6 ce qui est le minimum pour cet objectif ça paraît super compliqué ça l'est pas en général j'ai toujours deux éléments qui sont fixes et un qui est variable mon élément fixe c'est ma vitesse qui est un cinquantième et ma sensibilité que je garde autour de 800 iso ici je suis dans un endroit clos j'ai de la lumière et je vais jouer sur mon ouverture donc ici je suis en 5 6 si jamais je vois qu'il ya des trucs qui sont un peu trop cramé ou que je suis un peu trop lumineux et ben j'augmente je passe de 5 6 à 7 ou 8 ce qui va me permettre de réduire de réduire mon ouverture et donc d'avoir une image un peu plus sombre j'ai lu plein de théories j'ai vu plein de vidéos tout ça c'est bien mais rien ne vaut la pratique donc on va faire un petit test je vais maintenant je vais faire un tout petit setup au centre de ma grotte et je vais vous montrer les différences entre les différents objectifs il me reste encore une petite semaine pour tester mes objectifs ça me permet d'être polyvalent sur les différents plans que je fais et je pense que dans les semaines qui viennent je risque de m'acheter certains de ces objectifs j'aime beaucoup 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 le rendu du 55 250 qui est beaucoup plus difficile à régler et à mettre au point mais qui a une image que je trouve vraiment chouette voilà c'est tout pour cet épisode objectifs réglages j'espère que ça vous a éclairci un peu dans tous ces trucs un peu barbares de photographe et vidéaste et je le redis la chose la plus simple à faire c'est tester 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 faites des erreurs c'est pas grave montez des objectifs modifier tous les paramètres faites mieux mieux avec prenez ça en main et vous verrez c'est pas très compliqué comme d'habitude tu es un photographe ou un vidéaste psychopathe n'hésite pas toutes les questions et insultes sont les bienvenus bien sûr tu trouveras tous les moyens de me joindre dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi faire comme tchouche je crois que c'est comme ça que ça se prononce et allez cliquer sur le lien youtube qui est dans la description pour aller regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon et peut-être dans un futur proche de s'acheter un super objectif voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et